bonsoir bienvenue sur boursicotet.com pour cette analyse technique forex et matières premières où nous pouvons constater ici sur la perte de vise euro dollar bien que les courses sont revenus ici sur les 1.14 10 donc on est revenu ici sur le haut de ce range avant de marquer ici une petite phase de consolidation donc la configuration était sur le point où était légèrement suracheté notamment sur le stochastique on a eu un retournement du macd et donc pour l'instant on est ici sur une phase où la consolidation reste technique puisque si on trace ici un support donc sur les points bas significatifs on voit que l'on teste encore plus ou moins cette zone donc actuellement d'un point de vue court terme ça reste haussier nous sommes venus ici tester une zone significative alors dans l'éventualité ici d'une poursuite haussière et bien cela pourrait impulser un mouvement moyen terme puisque au delà des 1.14 10 et bien nous sommes dans une zone moyen terme où les plus hauts et bien commencent à donner de nouvelles impulsions malgré tout ça serait encore neutre jusqu'à 1.1604 d'un point de vue court terme donc même ici si nous avons une cassure des 1.14 10 et bien on ne repassera pas dans une tendance moyen terme totalement haussière tant que les coûts restent ici entre 1.12 38 et 1.14 10 c'est neutre d'un point de vue court terme sur le dollarienne nous sommes toujours ici dans une dynamique de sortie ici de cette tendance baissière puisque depuis la rupture ici du support de la résistance oblique et bien les courtes se sont dans un premier temps stabilisés et puis nous avons eu aujourd'hui un signal j'irai même un double signal avec si la rupture du retracement des 23,6 % de fibonacci on est venu mourir ici sur la zone des 105 70 qui était identifié comme la résistance à passer pour vraiment confirmer ce mouvement de rebond et donc nous l'avons passé on est venu mourir ici sur cette zone et on voit comment et bien cette zone qui était résistance est devenu support donc actuellement en tant que cette résistance horizontale ici des 105 70 est validé comme support l'objectif reste le retracement de fibonacci à 38,2 % qui se situe ici à 106 points 50 yens pour un dollar donc du point de vue de la tendance ici on confirme la sortie de dynamique baissière court terme et enfin sur l'or nous sommes là aussi sur une confirmation de sortie dynamique puisqu'après ici la cassure de ce support le pull back et bien on est toujours dans un mouvement de consolidation donc hier on avait parlé un du test ici du retracement à 50 % on est entré dans la zone puisque désormais bien les cours continuent continuent à descendre et donc commencent à rentrer dans cette fameuse zone 50 61 8 alors tant que l'on est ici sur ces niveaux il n'y a pas de remise en cause de la dynamique qui reste haussière même si la dynamique est affaiblie par contre sous 1246 et bien il y aurait une neutralisation de cette dynamique avec un risque possible de revenir sur les 1209 voire un retracement total ici à 1206 dollars l'once donc actuellement on est toujours dans une dynamique qui reste haussière mais il faudrait valider maintenant avec une reprise et on parlerait on parlerait vraiment de reprise dans l'éventualité d'un retour au dessus des 1277 dollars l'once voilà pour ces analyses techniques forex et matières premières passez une bonne soirée bonne chance dans prochain trade on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com